Un matériel de dernière génération qui est arrivé à Dakar en provenant du Royaume-Uni. Ses écumons pour la fabrication de fer, enclume et autres marteaux sont destinés aux maréchaux ferrants, un métier que l'ONG Brooke veut professionnaliser. Arrivé au port de Dakar, le matériel a été réceptionné avant d'être acheminé à Thies. C'est un matériel important, c'est un équipement de forge et pour nous l'importance réside dans le fait que c'est pour la première fois au Sénégal, voire en Afrique de l'Ouest, que nous avons ce type de matériel. C'est un matériel qui nous vient de Londres, de notre siège Brooke à Londres, qui a offert ce matériel à Brooke, Afrique de l'Ouest. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un besoin réel. Nous sommes en train de mettre sur pied, avec la direction de l'apprentissage, une formation. Donc la formation sur la maréchalerie. Et qui dit maréchalerie, parle de maréchal ferrant. Donc ce sont des professionnels que nous voudrions former, qui auront l'habilité de parer les chevaux et aussi de poser des faits d'une manière adéquate. Grâce à un partenariat avec l'État du Sénégal, le métier de maréchal ferrant sera généralisé. La première corte d'apprenants sera mise sur le marché avec des certificats de spécialité. Au Sénégal, comme vous le savez, le métier de maréchal ferrant est un métier traditionnel. Il n'y a pas de maréchal ferrant certifié, hormis ceux qui sont au niveau de la gendarmerie, qui s'occupent de l'escadron monté de la gendarmerie. Nous avons trouvé des jeunes, des adultes, qui étaient intéressés par le métier ou qui avaient commencé à le développer, parce que leurs parents ou leurs grands-parents étaient maréchaux ferrants. Et ils étaient dans certaines pratiques qui, tant bien que mal, servaient les équipes de trait. Mais souvent, ces pratiques portent préjudice aux animaux dans la mesure où elles créent des plaies. Aujourd'hui, avec ce matériel que nous venons d'acquérir, et dans le cadre du protocole qui nous lie au ministère de la Formation Professionnelle et le CEP de Thiès, nous allons pouvoir former 60 jeunes, 3 cohortes de 20 jeunes, au métier de maréchal ferrant. Et au terme de cette formation de 6 mois, ces jeunes sortiront avec un certificat de spécialité, qui va leur permettre d'être actifs sur le marché du travail, de pouvoir gagner des revenus, mais également d'améliorer le bien-être des équipes de trait. Nous sommes actuellement dans la réflexion, dans la prospective avec le ministère de la Formation Professionnelle, pour aller au-delà du certificat de spécialité et développer un CAP, après 2 ou 3 ans, qui permettra justement à un autre groupe de jeunes d'avoir beaucoup plus de compétences, d'avoir même les compétences de formateurs pour être effectifs sur le terrain. Le CEP de Thiès a une expérience pilote, et nous espérons que nous pourrons développer cela, non seulement dans les autres centres de formation professionnelle au Sénégal, mais également en Afrique de l'Ouest. Pour l'instant, c'est le Centre de Formation Professionnelle et Techniques de Thiès qui est choisi. 60 jeunes seront formés ici pour une période de 6 mois. Après cette formation, ces jeunes sortiront avec un diplôme qui leur permettra d'exercer leur métier. Cela nous permet de diversifier nos filières, parce que je disais tantôt que c'est un métier qui est innovant. C'est pour la première fois au Sénégal, au CEP, en tout cas au Sénégal, que cette formation soit faite au Sénégal. Et ça, vraiment, ça renforce les performances de l'école. Les bénéficiaires ont été déjà identifiés par l'ONG Brouk, selon des critères bien définis qu'ils ont donc bien définis. Et donc, nous en avons de moins à l'autre pour pouvoir commencer la formation. Il faut moderniser cette forme d'apprentissage qui est maintenant reconnue comme une école, au même titre que nos centres de formation professionnelle et technique, que nos lycées techniques. Les ateliers artisanaux, il faut les prendre aujourd'hui comme des espaces de production et de formation des jeunes. Et notre principale mission, justement, c'est de moderniser cette forme d'apprentissage, donc de former le maître d'apprentissage au plan pédagogique, dans les centres de formation professionnelle, de capaciter les jeunes au niveau des ateliers. Et ça aussi, ce qui fait l'intérêt de l'apprentissage par rapport à la formation professionnelle au plan formel. Pour la circonstance, une petite démonstration sur l'importance de ce métier a eu lieu à Thiesse, l'occasion de constater le travail d'accompagnement important entrepris par l'ONG Brouk. La grit à son métier dans le domaine d'avère est le même état. Le matériel acquis est estimé à 4 millions et le coût global de la formation à 8 millions. Brooke réutère ainsi son engagement pour la protection des équidés et pour le développement d'activités nécessaires à leur épanouissement. Pour une première fois, l'ONGI britannique introduit cette formation destinée au métier de Maréchal Ferrand en Afrique de l'Ouest.